Nous avons constaté de la violation systématique des droits de la personne humaine. Cela veut dire qu'il y a quatre axes que la déclaration universelle doit nous procurer nous, qu'il s'agit de nous-mêmes comme avocat, et nous-mêmes comme journalistes, nous ne sommes pas respectés pour nous. Quels sont les quatre axes ? C'est les droits civils et politiques, les droits sociaux et économiques. Cela veut dire qu'il y a aujourd'hui que nous devons la justice. Ce n'est pas qu'il y a une bonne distribution de la justice vraiment en Haïti. Nous devons une bonne juge qui manquera le courage, une bonne juge qui n'est pas honnête, une bonne juge tout qui est au Marais et au Ministère de la Justice. Une bonne juge tout, l'ancien Président Jovenel Moïse n'est plus le Président de la République parce que c'est de facto qui prend à par l'État, qui prend par l'État en otage. Cela veut dire que M. Joune Jodia a limité pieds pour tout le monde. Et m'a dit encore, ce n'est pas seulement le monde qui a une pénétence nationale, qui a un prisonnier politique seulement, mais c'est tout le peuple Haïtiens qui fait de lui-même prisonnier parce que le peuple Haïtiens a fait les libertés individuelles, qui a garanti et protége par l'État, et bien la liberté individuelle n'est pas capable de protége par l'État. Ce qui fait que nous-mêmes, nous sommes ensemble avocats et nous ne sommes pas divisés. Nous font seuls parce que nous ne sommes pas divisés, parce que le raison qui fait que nous ne sommes pas divisés, parce que nous sommes des causes Haïtiens qui sont des causes qui sont extrêmement importantes, qui sont des luttes qui sont extrêmement importantes, parce que face à l'ensemble des impréprations, nous, nous sommes des causes de résévérés à vivre. Et bien, nous, même, Mède François Jules, Mède Kalem Jean-Baptiste, nous renouvez encore force pour nous continuer de combattre. Nous, nous ne sommes pas combattre pour que les haïtiens de gens, mais nous ne nous combattre tout pour les journalistes. Parce que nous nous constatons, que nous ne devons plus que les journalistes en exercice, nous ne pouvons plus que les papiers, nous ne devons plus que nous devons plus que les gazes en болathe, et nous ne devons plus que les haïtiens de gens pour nous, nous devons plus que nous devons plus que les haïtiens de gens, pour nous de faire les réservés en général. Parce que nous devons plus que les choses nous devons plus que les haïtent, dans le contre-regime parce que mal là l'abine plus mal, comme t'es qu'un grand homme qui te dit, je m'en m'en t'en que petit l'homme là, et je répète le tout, mal là l'abine plus mal parce que yon pep qui pas kampe pour le goûme, pour le défendre, pour le défendre, pour le défendre d'unité et bien, puis devant, c'est yon kaprel. Mon kouage pep haïtien, levé kampe, non non bloc avocat engagé. Nous yon pep haïtien, levé kampe, non non uni la red, tout unité de l'île des avocats engagés. Nous yon levé kampe à ce que vous défendre, kap, 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 sa, parce que yon d'y a mou pedi sa kelle liberté, égalité, fraternité. Merci, c'est Maître Jules Frentz, avocat engagé pour Libération Nationale.